Alors nous sommes avec le Président Thierry Rochousse et Cédric Gigné, donc à quelques heures de cette troisième édition du Rallytère. Président, où on en est ? Tout est en place ? On n'est pas encore tout à fait en place, mais ça part bien, on y travaille bien, donc tout sera en place pour vendredi, pour le départ au foireil. Alors les spéciales sont les mêmes, mais il y a quand même une petite modification avec des spéciales du dimanche qui passent au samedi, explique-nous un peu tout ça. C'est vrai qu'on a changé un peu l'ordre des spéciales du samedi et du dimanche par rapport au parc d'assistance que l'on fait à Marvejol sur les deux jours, ce qui nous a obligés à modifier l'ordre des spéciales et à créer une zone de refouling à Arieteur-de-Randon pour que les pilotes puissent mettre du carburant pour pouvoir faire le tour entier. Alors Cédric, où on en est au niveau des engagés ? Combien d'inscrits ? Alors aujourd'hui, c'est même fini, puisqu'on a 87 engagés, on a les leaders du championnat, on a 5 WRC, 3 Super 2000 et 3 R4 qui sont, on va dire, les voitures les plus performantes et les plus modernes actuellement. On est vraiment content de ce super plateau de top pilot au départ, mais aussi des plus petits pilotes, enfin pas plus petits, c'est péjoratif, mais des seconds couteaux qui sont là pour vraiment animer cette troisième épreuve du rallye Terre d'Auxerre Sud de France et on les remercie vraiment de jouer le jeu, car cette année, on n'a pas la chance d'avoir ni Citroën ni Peugeot et avec 87 engagés, je pense qu'on s'en sort grâce à tous ces pilotes plus qu'honorablement et on les remercie vraiment pour ça. Alors parmi les top pilotes, il y a le podium dans son intégralité de l'année dernière qui pendant le départ ? Ah oui, il y a le podium complet de l'année dernière avec Lionel Beau, Jean-Marie Kioch et Emmanuel Gascou qui sont revenus se taper la revanche de 2013. Alors est-ce que ça sort à eux dans cet ordre-là ? On verra ça dimanche soir, à eux et aux autres, je pense à Jaco, à Marc Gaillant, à Serge Illouin, à eux de faire le spectacle et le podium de cette année. Et puis il y a un chiffre qui vous fait particulièrement plaisir, puisque la première année, il y a deux ans, deux équipages de la ZA à l'Auxerre et puis cette année, 12 au départ, donc vous avez fait des émules, des vocations. Oui, la première année, on était deux équipages de la ZA à prendre le départ d'Uralitaire. Cette année, on sort à 12. C'est vraiment génial, qui est plein de lausériens qui décident de se mettre à la terre. C'est vraiment une surface, vraiment géniale, où on s'amuse du premier virage au dernier. Et puis sur les rebords des berges du Lot, qui viennent s'amuser avec nous, c'est vraiment le top. Et au niveau de la remise des prix, toujours pareil, malgré les travaux du foirail, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au foirail à Mande, comme chaque année ? Tout se passe au foirail, et on remercie aussi la municipalité qui a libéré l'espace du Thume pour permettre d'accueillir la manifestation au centre. Et même cette année, on va venir un jour de plus sur Mande, puisque le samedi, à chaque tour, les voitures viendront en regroupement à Mande. Donc pour la ville de Mande, l'animation sera très très forte encore le week-end prochain. Alors un parc à Mande, un parc à Mande, la complémentarité des deux villes, comme pour la course pédestre, elle se fait aussi en sport automobile ? Oui, tout à fait. Je vois que M. Alain Bertrand est très satisfait de cette collaboration entre Mande et Mande-Jol, qui devrait se perpétuer. Alors Président, on sait que la sécurité, c'est un maître mot pour vous. Donc là encore, une fois, on encourage les spectateurs à respecter ces règles de sécurité et qu'un sport automobile, c'est fondamental. Bien sûr, c'est fondamental. Il faut que les spectateurs respectent les zones qui leur sont dévolues, c'est-à-dire rester uniquement derrière la rue Balise Verte, c'est le seul endroit où ils doivent être. Donc, premier rendez-vous, vendredi, à partir de 16h, les vérifications, parking de lavabre au-dessus du forail, c'est là où tout commence. C'est là où tout commence, les vérif techniques au parking de lavabre, c'est-à-dire là, pour les spectateurs, ils pourront venir voir de près les voitures avec les capots ouverts, les portes ouvertes, rencontrer un petit peu les pilotes en toute décontraction, puisque c'est vraiment juste le début, et les pilotes sont accessibles à ce moment-là. Donc, venez profiter de ces premiers moments du rallye sur Mande. Merci, messieurs. Merci. Merci.